Pour ce patron d'un magasin de fruits exotiques, c'est devenu un réflexe. Il scrute au moindre doute les billets de ses clients. Ils vous donnent 4, 5 billets de vin. C'est difficile de tout vérifier tranquillement. C'est vraiment au toucher. Quand on voit qu'on a l'impression que c'est pas bon, qu'on vérifie bien. En 3 mois, 500 euros de faux billets ont été écoulés dans son échoppe. Ce gérant s'est donc équipé d'un détecteur. Pour le profane, ils sont indétectables ou presque. Craquant du papier similaire et même impression en relief, des faux billets plus vrais que nature. L'année dernière, 376 000 fausses coupures ont été retirées de la circulation. Une hausse de 8,4% en un an. Reflet de la reprise économique post-Covid. A elle seule, la France concentre un tiers des faux billets qui circulent en Europe. La raison, notre pays est touristique, c'est une plaque tournante de la monnaie. Et il est proche de l'Italie, premier producteur d'argent factice en Europe. Alors, comment repérer ces faux billets ? Il y a d'abord une signature fantaisiste, en haut, à la place de celle de l'ancien président de la banque centrale. Puis ses dessins en filigrane. Ou encore ses bandes holographiques. Alors là, c'est une partie des dernières saisies qu'on a... Des coupures par centaines issues du banditisme. 64% des saisies concernent les billets de 20 et 50 euros. Mais le profil des faussaires a évolué. Désormais, ils écoulent leurs faux billets sur les réseaux sociaux en les vendant directement à des particuliers. C'est tout un chacun qui, en prenant quelques précautions au niveau des moyens de paiement, peut se procurer des faux billets à 50% de leur valeur. La Banque centrale européenne réfléchit d'ailleurs à de nouveaux dessins sur les billets, personnages ou monuments célèbres, pour rendre le travail des faux monnayeurs plus difficile. Sous-titrage ST' 501